Et salut les aventures d'Azeroth, on va parler du nouvel événement Pandamonium aujourd'hui, le nouvel événement PVE du futur patch 10.2.7. J'ai testé le mode de jeu ce week-end sur PTR et je suis passé aussi level 70 dessus. Et j'ai pu tester par exemple Siege de Grimard en mode mythique. Ce mode de jeu propose un pexing et un système d'équipement différent de retail. Dans cette vidéo je vais vous présenter ce qu'est Pandamonium, ses différentes fonctionnalités et je partagerai mon avis à la fin. Mais avant qu'on rentre dans les détails de Pandamonium, je vais vous parler un peu de mon stream, twitch.tv slash Dubo, je stream le progrès mythique de ma guilde, et donc on a tombé Firaka sur ce palier, et la suite sera sur The War Within. On fait pas mal de mythique plus ensemble, et aussi du contenu sur le PTR. Et là par exemple on a passé une trentaine d'heures ce week-end sur Pandamonium. Donc n'hésitez pas à passer, à faire un petit coucou ! Alors quand vous allez choisir de créer un nouveau personnage, le jeu vous proposera soit d'aller jouer sur retail, soit sur Pandamonium. Vous choisissez votre classe et race que vous souhaitez pour jouer. Et oui vous pourrez jouer DH et Evoker sur M.O.P. grâce à Waromix Pandamonium. Vous arrivez sur l'île du temps figé au début, on rencontre le vol infini, ils nous disent qu'il y a un problème dans la ligne temporelle de M.O.P. et qu'il faut alors la régler. Pour vous aider dans votre nouvelle mission, on vous file un artefact qui est une cape, qui représente la cape légendaire qu'on a pu connaître à l'époque de M.O.P. Cette cape va être giga importante car elle évolue avec vous. Elle possède zéro stat à la base, mais quand vous allez tuer des monstres, faire un donjon, un scénario, tuer un boss de raid, vous allez tout simplement récupérer des fils du destin sur les cadavres des monstres, qui vont vous apporter des stats différents. Par exemple de la hâte, de la polyvalence, de l'intelligence, mais aussi de l'endurance ou de la vitesse par exemple. Il y aura aussi la stat de gain d'expérience, qui vous permettra de gagner des niveaux plus rapidement. Je vous montre ma cape une fois arrivée au level 70, ce qu'elle a comme stats. Cette cape, c'est un élément essentiel de votre progression, de votre personnage. Toutes les activités que vous allez faire dans M.O.P. Remix, vous récompenseront avec des fils du destin pour l'améliorer. Au début, vous allez loot des fils du destin qui vont vous donner des plus 3 comme stats, mais à la fin, ça sera du plus 12, voire du plus 18 pour certaines stats. Alors aujourd'hui, on ne sait pas si la cape possède une limite de pouvoir. Votre cape sera liée aussi à vos re-rolls, c'est-à-dire que plus vous allez débloquer de stats sur votre personnage principal, plus votre re-roll aura des stats aussi sur sa cape. Par exemple, après avoir dingue 70 pour mon personnage principal, ma cape possède 168% de gain d'expérience, ce qui fait que mon re-rolls avait par contre, lui, plus de 300% de gain d'expérience sur sa première cape. En fait, votre cape est liée à un système de haut-faits. Plus vous allez débloquer des fils du destin, plus vous allez débloquer des haut-faits, et plus vous irez loin dans ces haut-faits du pouvoir de l'infini, plus votre cape aura de stats pour votre re-roll. Il faut savoir que tous les personnages que vous allez monter 70 seront transférables sur votre compte Retail. Donc on aurait aussi un nouveau moyen de pecs, et aussi un intérêt de monter cette cape si vous voulez faire le plein de persos de level 70 avant The War Within. Il y aura bien sûr la limite de personnages qu'on peut créer sur un compte qui bloquera au bout d'un moment, je pense, les personnages transférables. Pour le pexing, vous commencez au niveau 10, et en vrai, un peu comme à l'époque, vous allez tout simplement faire votre pexing, vous allez tout d'abord commencer par la forêt de jade, et puis quand vous allez monter en niveau, vous pourrez aller dans d'autres zones, par exemple au level 20, vous pourrez aller à la vallée des Quatre Vents, level 25, le sommet de Kunlang, les steppes, level 30, les terres de l'angoisse, level 35, mais vous pourrez aussi faire du pexing sur l'île du tonnerre à partir du level 50 en faisant la campagne. Quand vous allez atteindre un certain niveau, vous allez débloquer certains donjons et scénarios, mais aussi des raids. Par exemple au level 25, vous pourrez aller au caveau Mogushan en LFR ou en normal pour faire le pexing. Le cœur de la peur se trouve au level 35, la terrasse printanière au level 40, et level 50, Trône du Tonnerre, et level 60, Siège d'Orgrimmar. D'un point de vue gameplay, vous aurez celui de Retail, et non celui de Mist of Pandaria, vous utiliserez l'arbre de talent de Dragonflight. Effectivement, c'est ce qui va différencier Mist of Pandaria classique et Mist of Pandaria Pandamonium Remix. L'équipement dans Pandamonium est bien différent de ce que l'on connaît sur Retail, et on se rapproche plus de Season of Discovery ici. Vos pièces d'équipement posséderont une stat qui sera random, vous pourrez avoir de la hâte, de la maîtrise, de la ponction, de la vitesse. Pas de stat par contre primaire sur le stuff de qualité vert, mais à partir de la qualité bleue, vous aurez de la stat primaire légèrement dessus. Suivant la difficulté du contenu, vous pourrez obtenir une meilleure qualité d'équipement. Les donjons NM, scénarios et LFR vous donnent du stuff vert, le raid NM du stuff bleu, et le raid héroïque et mythique de l'équipement épique. Dans ces pièces d'équipement, vous allez pouvoir équiper des gemmes. Ces gemmes vous donneront plus de puissance à votre personnage, il y en a de différents types. Vous avez tout d'abord les gemmes de stats, qui vous donnent de la hâte, de la maîtrise, polyvalence, vitesse, un peu toutes les stats qu'on parle depuis le début. Elles ont différentes qualités. Elles vont de vert jusqu'à légendaire. Il vous faut alors 3 fois la même gemme de la même qualité pour obtenir une gemme de la qualité suivante. Après vous avez les gemmes bricoleurs, ce sont des gemmes qui vont vous apporter soit de la survie, soit du soin supplémentaire ou du DPS, parfois de façon très violente en vrai, pour vos chiffres. Ce sont des passifs que vous n'allez pas tellement contrôler qui vont impacter votre gameplay, mais il y a un moyen de faire des combinaisons entre ces gemmes de bricoleurs, entre elles. Par exemple vous avez une gemme qui peut étourdir et une gemme qui fera 50% de dégâts supplémentaires sur une cible étourdie. Vous pourrez équiper ces gemmes bricoleurs sur les gants, ceintures et épaules, jusqu'à 3 gemmes par pièce d'équipement. Ensuite vous avez les gemmes de déplacement, qui sont des sorts liés aux classes du jeu. Par exemple moi avec mon démoniste, je pouvais avoir le sort de déplacement des fées nocturnes, le blink du mage ou le bon héroïque du guerrier par exemple. Ces gemmes de déplacement s'équipent dans la paire de bots. Ensuite la plus importante, vous avez la métagème. C'est une gemme qui vous donne un CD de 3 minutes, ça sera donc soit un CD de survie, soit de heal ou de DPS. Elles peuvent avoir des animations assez sympas en vrai, par exemple vous pouvez invoquer une orbe du vide qui explose en zone, vous pouvez aussi vous transformer en une boule de foudre et tout foudroyer sur 30 mètres. Vous avez aussi des métagèmes qui vous apportent des stats supplémentaires pour tout casser. Les dégâts des gemmes bricoleurs et des métagèmes évoluent avec les levels de l'équipement de la pièce. Vous avez aussi un système pour enlever une gemme, il faudra alors bien sûr utiliser ce système, sinon vous allez détruire la gemme, ce qui peut être un peu parfois un peu long comme système. Ça fait penser aux éclats de domination ou aux gemmes qu'on mettait sur l'anneau du caveau d'Oscara. Ou alors, c'est quoi le but de ce mode de jeu ? Lors de votre aventure, vous allez ramasser une nouvelle monnaie, le bronze. Vous allez pouvoir en récupérer en démantelant votre équipement inutile, en tuant des mobs, en accomplissant une quête, un donjon, un raid par exemple. En vrai, tout donne un peu de bronze au final. Vous avez certains au fait qui vont vous donner des cages de bronze, de mineure à supérieur, une mineure vous donnera 200 et une supérieure 600. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec cette nouvelle monnaie ? Vous allez pouvoir déjà dans un premier temps améliorer votre équipement. L'équipement max est 556 10 levels et celui que vous pouvez obtenir actuellement sur le PTR au max en faisant du raid héroïque ou mythique, c'est 346 10 levels. Ça coûte assez cher de tout améliorer. Ça ressemble un peu au système d'amélioration des objets qu'on peut trouver sur le live actuellement. Ce système est bien parce qu'une fois que vous avez trouvé la bonne pièce, il suffit de la garder et vous avez juste à l'améliorer. Donc, vous ne serez pas dépendant de la RNG totalement. Mais l'ultime récompense à obtenir avec les bons, ce sont les montures et les T-Mog. Il faut savoir que tout ce que vous allez débloquer sera lié à votre compte T-Retail. Vous pourrez acheter pratiquement toutes les montures de Musa Pandaria. Vous pourrez acheter, par exemple, la monture de Garrosh Mythic, celle du Chat de la Colère, celle de Jikun ou même celle de Rydon. Toutes les montures des World Boss et des Reds de Mop se retrouvent dans Pandamonium Remix. Donc, si vous voulez, vous pouvez acheter la monture du Chat de la Colère et hop, elle sera liée à votre compte Retail par la suite. C'est quand même assez dingue. Elle coûte quand même très très cher et je ne suis pas sûr qu'on pourra toutes les débloquer. Ça ne va pas plaire à tout le monde mais c'est aussi ce qui va donner envie de jouer à ce mode de jeu. Vous aurez alors d'autres montures à obtenir, beaucoup moins chères et notamment des Recolors de montures de Mop existantes. Vous pourrez aussi acheter toutes les T-Mog des Reds de n'importe quelle difficulté et de n'importe quelle classe. En tant que démoniste, j'ai pu acheter une T-Mog pour les Druid Voleurs Moines donc pas de soucis sur ça. Et aussi, tous les jouets de Mop à hacher, c'est quand même assez incroyable. Bon alors, on en pense quoi de ce petit mode de jeu Pandemonium ? Tout d'abord, je dirais que c'est une fusion de Retail et de Season of Discovery qu'on peut avoir sur Classique parce que vous allez jouer les talents de Dragonflight mais vous aurez un système de gemme, de métagème qui va augmenter votre puissance de votre personnage jusqu'à complètement déséquilibrer le jeu. Alors moi, je suis arrivé 70 sur le PTR, j'ai mis 19h. Alors, je n'ai pas fait un speedrun. J'ai juste découvert et un peu tout testé pour voir ce qui était le plus rentable et puis quand j'ai compris, j'ai spammé un truc en boucle qui était le LFR du Kavo Mugushan la première L parce qu'en moins d'8 minutes, tu te faisais un niveau complet pendant très longtemps et à partir du niveau 60, il fallait 2 Kavo Mugushan et surtout, et après au niveau 65, il en fallait 3 ou 4. Mais on faisait ça parce que, en fait, ce qui était bizarre, c'est que le pexing, en fait, les quêtes, les donjons et les scénarios te donnent de l'expérience comme quand tu fais un pex normal sur Retail. Sauf que plus tu avances au niveau, plus l'expérience gagnée par ces systèmes-là sont réduites. Donc, en fait, on est arrivé à la fin à partir du niveau 60 où une quête donne 1500 d'XP, un donjon et un scénario aussi 1500 d'XP quand tu définis. quand vous devez faire 300 à 400 000 d'XP, c'est plutôt long de faire 1000 d'expérience par une activité qui dure 5 minutes ou 10. Le LFR était le plus rentable sur le coup, oui, vous pourrez pexer en faisant du LFR. Donc, le pexing peut-être un poil pénible sur la fin. A voir s'ils changeront ça. Et je pense qu'une question que tout le monde se pose, c'est, on fait quoi au niveau 70 ? En gros, le jeu vous propose un peu deux choix. C'est soit d'améliorer votre équipement pour partir en raid héroïque et mythique, où vous avez besoin d'être stuffé pour aller les faire assez facilement. Ou alors d'aller acheter les T-Mog et les montures. Les montures comme la monture de Garrosh Mythique ou le Chat de la Colère par exemple, qui seront transférées à votre compte principal sur E-Tail. J'ai pu tester sur le PTR. C'est quand même très très long de farm du bronze. Moi, quand je suis arrivé au 70, j'avais à peu près 50 000 de bronze. Donc, entre guillemets, je pouvais m'acheter une monture. Mais c'est vrai que derrière au niveau 70, vous n'avez pas non plus un mode en particulier qui vous permet très facilement. C'est très très dur. C'était très 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 dur sur le PTR de farm du bronze. Donc, je pense qu'ils vont peut-être modifier ça parce que, en fait, vous ne pouvez pas améliorer votre équipement et acheter des montures. Vous ne pouvez pas faire les deux sur le PTR. Ce n'était pas possible. Moi, en dépensant 50 000 pour améliorer mon équipement, j'étais à 310 levels sur 556 10 levels possibles. Donc, long quoi. Ça coûte très cher. Mais je comprends aussi qu'en fait, on ne pourra pas acheter toutes les récompenses de Mist of Pandaria remix. Clairement pas. Et je pense que c'est bien que ça soit pensé dans ce sens-là. Que ça soit vraiment sur une période courte. Je pense qu'un bon mois ça va durer une grosse période de tryhard pour acheter ce qu'on veut vraiment et puis basta. Après, par contre, il y a une dualité entre se stuffer pour les raids pour juste retrouver une sensation de l'époque ou découvrir les raids et acheter les montures et les T-Mog. C'est dommage que ces deux trucs-là soient en rivalité là sur le PTR parce que là, c'est sûr que si ça reste comme ça, il faudra faire un choix. Vous ne pourrez pas tout faire surtout si vous avez un temps de jeu limité. Donc, à voir comment ça va évoluer le jour de la sortie. Après, j'ai testé un peu les raids HM et Mythic en pick-up. Le skilling était trop bizarre sur le PTR. Il n'y a pas grand-chose à déduire. Juste quand quelqu'un était trop stuffé dans le raid, les compétences du boss étaient basées sur son E-level et du coup, ça a one-shoté les autres. Par exemple, nous, on avait quelqu'un qui avait 310 levels, j'avais 300 000 PV, 500 000 PV, enfin 500 000 PV et du coup, je me faisais one-shot par des mécaniques qui faisaient plus de 1 million de dégâts. Donc, je ne pouvais juste rien faire alors que lui avait plus d'un million de PV. Mais en tout cas, j'y ai passé 30 heures sur le PTR et franchement, je me suis plutôt bien amusé à vraiment découvrir, etc. Donc, je pense que ça plaira à des gens. Surtout que, voilà, la carotte d'acheter les montures, elle est assez grosse. Je parle vraiment de l'objectif des récompenses. Donc, ça va quand même intéresser des gens. J'ai bien aimé pouvoir Pex en faisant du raid aussi, ça a changé un petit peu. J'aime bien le système de la cap qu'elle s'améliore vraiment en continu par rapport aux activités que vous faites. Le fait que les re-rolls iront quand même beaucoup plus vite après. Moi, par exemple, là, mon re-roll, grâce à mon main qui était 70, sa cap commençait à 300% de gain d'expérience. Donc, il irait trois fois plus vite que mon personnage principal. Donc, il y aurait vraiment un côté à beaucoup monter de re-rolls très facilement, je pense. Et après, on pourra les transférer le retail, donc c'est intéressant comme nouveau système de Pex. Franchement, c'est cool. Avant une sortie d'extension, tu as envie de te préparer une classe, et bien boum, tu as Pandamodium pour le faire. Donc, c'est très très cool. Mais après, c'est vrai que si les montures et les Team Mog ne vous intéressent pas parce que vous avez peut-être déjà, en vrai, peut-être que vous êtes déjà un gros farmer et que aller raid sur Pandamodium, ça ne vous intéresse pas plus non plus, ça ne sera pas fait pour vous, je pense non plus. Sauf si vous avez vraiment une très grosse nostalgie de Mop. Mais sinon, ça sera assez limité. Mais voilà, du coup, ça sera tout pour cette vidéo. En espérant qu'elle vous a plu, vous pouvez me retrouver sur twitch.tv.com si vous voulez discuter de ce mode de jeu, donc n'hésitez pas à passer. Merci d'avoir regardé.